Il a marché si longtemps sans regarder devant lui qu'il est arrivé au cœur de la forêt, où il n'était jamais allé. Entre les plus vieux arbres du royaume, il y avait un énorme rocher qui déchirait la terre noire et épaisse. Le roi est rentré chez lui, il a retiré ses sandales humides et il s'est allongé dans son grand lit sec, trop grand pour lui. Et il a dormi. Il n'a pas dormi longtemps. Car au milieu de la nuit, quelqu'un a frappé à sa porte. Tu en as envie Jean ? Ah oui, pour tant d'or quand même. Alors écoute-moi Jean. Cette nuit, lorsque la chouette hurlera pour la première fois, cours te cacher dans la chair. Ce qui te cherchera ne te trouvera pas et ce qui te trouvera ne t'attrapera pas. Durant toute la nuit, il a scié des planches, il a forgé des clous et des cercles et des rivets, il a posé des joints, il a fabriqué le plus grand, le plus vaste, le plus haut tonneau qu'il n'avait jamais fabriqué de toute sa carrière. Au petit matin, il ne restait plus qu'à vernir le tonneau. Quand la nuit est venue, on a enfermé le soldat dans la cathédrale. Mais lorsque la chouette a hurlé pour la première fois, on a entendu dans la cathédrale un hurlement terrifiant. C'était pas un gris d'homme, c'était autre chose. Et au matin, le soldat avait disparu. Elle était maigre et pâle avec de grands bras brisés aux griffes de fer, une bouche déchirée avec des crocs de fer et un long sueur moisi qu'elle traînait derrière elle. Elle rampait et elle courait à quatre pattes dans la cathédrale et elle a cherché partout. Sous-titrage Société Radio-Canada